Et bien, midi est de retour, et nous allons poursuivre. Et bien, la parole est à toi. Alors, il y a des questions écrites. Par rapport à la question posée tout à l'heure sur le couvert nécessaire pour manger l'autre, vous avez dit qu'il fallait se mettre en phase avec l'autre, mutuellement, dans un temps convenu. Puis, vous avez dit qu'on pouvait manger le diable. Comment faire pour convenir de cela avec le diable ou avec des êtres tout encore préoccupés par la 3D ? J'ai bien dit que la pensée et pas le temps étaient importants. C'est-à-dire qu'il suffit de penser à l'un et que l'autre pense à l'un pour que cela se réalise. Mais bien évidemment, et vous le savez pour l'avoir pratiqué, que nombre d'entre vous se retrouvent, si je peux dire, à absorber aussi bien des démons que des frères et des sœurs qui ne sont pas au courant. Ça, c'est lié à la résurrection. Bon, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est bien sûr aussi la résurrection, mais l'action aussi sur la matière, sur le corps. Donc, le processus où l'information de l'un à l'autre est importante ne concerne pas la résurrection, mais le soin. Mais attention, vous pouvez aussi manger tout ce qui se présente spontanément. Donc, la chose que j'ai dite correspond au moment où il y a absorption de l'autre d'un commun accord, mais il existe bien évidemment d'innombrables cas où même quand vous êtes en alignement, se présente à vous un frère, une sœur, un diable, peu importe, tout ce qui se présente spontanément doit être absorbé. Mais si par exemple, vous décidez d'absorber, de manger la terre dans sa totalité, bien évidemment, ça concerne le groupe, mais bien évidemment, votre action sera globale, elle ne sera pas insignifiante, mais elle ira là où l'intelligence de la lumière est le plus perméable. Vous ne décidez pas. Dans le premier cas de tout à l'heure, vous décidez deux, et la décision se prend à deux. Mais par contre, dans les alignements, dans les moments de fusion, dans les exercices collectifs, quels qu'ils soient, là, il n'y a plus de limite puisque vous êtes ensemble. Donc il faut effectivement différencier les deux cas. Pour ceux qui voyagent en conscience nue, l'accord de l'autre n'est absolument pas indispensable, parce que si vous êtes en conscience nue, vous êtes donc libre et vous êtes tout autant l'autre, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils refusent, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la personne d'un frère à un autre frère, mais vous êtes bien au-delà de la forme en conscience nue. Et aucune forme ne peut résister à la conscience nue. Ça ne veut pas dire que vous allez être efficace à chaque fois, puisque vous devez respecter dans ce cas-là la liberté de l'autre. Vous proposez, ils disposent. Ce n'est pas la même chose que dans la question qui a été posée précédemment concernant deux entités dans un corps qui se connectent l'une l'autre pour s'absorber l'un l'autre. Il faut bien différencier ce qui est de l'ordre du collectif où beaucoup d'actions individuelles sont rendues plus aisées, plus faciles, et c'est le but. surtout quand il y a des voyages qui sont faits sur la terre en quelque endroit que ce soit où ceux qui voyagent en conscience nue sont en quelque sorte alimentés par tous ceux qui sont reliés au moment de l'alignement du brasier ou de ce que vous voulez. à chaque fois c'est différent mais globalement dès que vous êtes en conscience nue il n'y a plus aucun problème et je dirais même pour ceux d'entre vous qui ne risent aucun de ces processus aucun processus vibratoire ça a été dit, je l'ai dit et Abba l'a redit vous êtes reliés par le cœur et par la tête donc si vous ne sentez pas le cœur rien ne vous empêche de passer d'ores et déjà par la tête puisque la pensée est opérative vous êtes dans la pleine phase du verbe vous êtes dans la phase de la co-création consciente qui est une co-décréation consciente et les règles ne sont pas les mêmes l'intensité n'est pas la même la totalité est plus ou moins complète si je peux m'exprimer ainsi mais ça dépend d'innombrables facteurs il faut bien différencier ce qui est réalisable dans les moments collectifs où là vous n'avez pas besoin même de voyager ou de vous déplacer simplement en vous plaçant dans ce que vous ne sentez pas c'est-à-dire dans le cœur avec votre tête pour que l'action se fasse de la même façon donc tous ces éléments interagissent les uns avec les autres mais il n'y a que l'expérience et le vécu ne mettez pas des règles ou des cadres avant faites-le et vous verrez bien vivez-le ou pas mais si vous n'avez pas essayé et si d'emblée parce que j'ai dit que dans certaines circonstances il fallait qu'il y ait un accord de pensée pas de temps la synchronicité n'a aucun intérêt au niveau temporel c'est une synchronicité de la conscience et de la pensée ou du cœur si c'est le cœur qui est actif et perçu mais ne mettez pas de cadre là où il n'y en a pas vraiment et où la liberté prime sur tout cadre tout est ouvert tout est libre vous ne l'avez pas encore conscientisé totalement parce que ça a été expliqué au-delà de tout karma au-delà de tout état si je peux dire de la conscience il y a le poids des habitudes regardez beaucoup de frères et sœurs qui vivent la vérité sont persuadés que c'est un rêve mais non ce qu'ils vivent dans ces moments-là est le réel c'est ici quand vous revenez dans le personne que c'est irréel il faut vous inverser même la compréhension doit être inversée la plupart du temps quand vous avez des images quand vous vous déplacez ça vous semble tellement gros tellement magnifique ou tellement surprenant que vous vous posez toujours la question est-ce que j'ai rêvé ? mais non vous ne rêvez pas c'est la seule vérité actuellement puisque l'éphémère disparaît donc vous ne pouvez pas vous caler sur les expériences passées les états passés vous devez être immergé totalement dans l'instant sans aucune référence à quelques expériences passées laissez là aussi la liberté se vivre vous aurez tout le temps après le vécu pour vous interroger repasser les scènes en général c'est des rêves qui restent formellement inscrits pour l'instant dans votre conscience il n'y a pas d'effort à faire pour s'en rappeler parce que c'est vécu et quand c'est vécu la particularité de cette multidimensionnalité c'est que ce n'est pas vécu à un moment donné ça disparaît c'est vécu à chaque instant tout le temps même si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir donc pratiquez sans barrière aucune sans aucun cadre au cœur et vous verrez bien par vous-même ce qu'il va se produire cela avait été expliqué je crois par l'acolyte le mois dernier concernant le processus d'auto-guérison par le mouvement de la respiration du cœur je ne vais pas revenir là-dessus mais si vous acceptez ça à un moment donné vous vous apercevrez que vous n'avez aucun effort à faire aucune immobilité à maintenir et aucune attention ou intention à porter vous serez en permanence la vérité et vous serez comme le Christ quand il dit qui m'a touché la femme est guérie vous n'aurez même plus besoin d'émettre ni une énergie ni une vibration ni une intention parce que là aussi ça deviendra l'évidence le regard de l'amour transmute tout sans effort avec de moins en moins d'efforts la lumière est de partout l'amour est de partout vous le voyez voyez bien l'action des éléments l'incapacité pour les méchants garçons comme disait le commandeur de mener leurs actions telles qu'il les avait programmées ils sont figés pas vous l'amour n'est pas fait pour être vécu dans son coin tout seul l'amour est fait maintenant pour être manifesté entré en action par le verbe par la lumière par l'évidence par le rire c'est comme ça que vous agissez pour la terre et sur la terre et chaque jour comme disait l'acolyte il a appelé ça une pandémie mais c'est une pandémie totale la preuve c'est que même ceux qui mettent le doigt dans ce qui est en train de se passer même s'ils n'ont rien vécu sont emportés dans l'amour rien ne peut résister à l'amour on peut continuer alors c'est un témoignage le jour de la visitation de Marie fin mai très fatigué dans la journée je me suis couché au bout d'un long moment je me suis dit il faut te lever et là un rêve a commencé je me lève donc et je me retrouve dans une salle où il y a plein de monde les gens regardent leur mobile et disent il faut y aller je dois aussi aller à cet endroit mais il me faut aller chercher quelque chose je sors pour aller chercher cette chose que j'ai oublié quand je reviens dans ce lieu que j'ai quitté je suis de plus en plus fatigué j'arrive à un escalier qui descend je descends cet escalier non pardon je descends cet escalier n'en finit plus c'est de plus en plus sombre et je suis de plus en plus fatigué j'arrive au bas de l'escalier à quatre pattes à une porte basse ça tombe bien je la passe sans problème car je suis à quatre pattes je continue de plus en plus fatigué en rampant dans un couloir sombre et d'un coup une porte s'ouvre je me retrouve debout blanche et lumineuse dans un lieu blanc et lumineux il y a plein de monde tous blanc et lumineux entre autres votre acolyte qui explique certaines choses à certains êtres et je me réveille fin du rêve gratitude merci pour tout alors je ne vais pas interpréter ce rêve puisque l'interprétation est évidente ce n'est pas un rêve tu as traversé un tunnel sombre après être descendu tu as traversé le tunnel du temps traversant ce tunnel du temps qui entraîne l'usure et la fatigue une fois que tu acceptes de traverser le tunnel la porte s'ouvre et là c'est remplacé par la station de boue en blanc donc passé le tunnel du temps débouche sur l'espace sans temps c'est exactement ce qui se passe de manière incomplète dans le processus de la mort biologique dans chaque incarnation la traversée du tunnel la lumière au loin avec les franges d'interférences les membres de la famille et les hideux qui sont là pour vous dire de retourner que vous avez quelque chose à faire et d'autres traversent et vont derrière la lumière ce que tu as vécu c'est l'accès hors du temps à l'ultra-temporalité c'est à dire l'abolition du temps ou si tu préfères le temps zéro ce n'est pas un rêve c'est le réel avec un décor qui peut changer mais c'est toujours la même signification et la même action d'ailleurs comme je l'ai dit d'innombrables frères et sœurs en humanité incarnés passent par ce processus mais ce ne sont plus des rêves puisque l'astral n'existe plus il n'y a plus d'imaginaire si ce n'est dans le passé ou dans les projections il y a juste les archétypes on peut continuer quelle est la signification des flashes visibles sur la gauche merci les yeux fermés ou ouverts ce n'est pas précisé c'est difficile de répondre donc je vais te donner les trois ou quatre réponses possibles la première tu n'as pas le troisième oeil en face du trou donc il est décalé à gauche la deuxième les douze étoiles de la tête qui étaient autour de la tête sur la couronne au niveau du corps d'éternité se regroupent à l'avant sur le front certaines peuvent être plus actives que l'autre en fonction de ce que tu fais ou ce que tu es donnant la perception soit d'une lumière centrale ou décalée à gauche ou à droite soit sur un mur soit sur l'écran intérieur ça revient au même troisième chose comme c'est à gauche ça peut être aussi une présence mais s'il y a une présence il n'y a non pas des flashs de lumière mais ce que je nommerai des flashs extrêmement rapides avec un effet stroboscopique là c'est une présence ou alors une explication médicale ça s'appelle un décollement de rétine mais ça comme tu ne précises pas je ne peux pas le savoir donc on peut continuer alors je n'ai plus de questions écrites alors les questions orales ou les témoignages oraux un décollement comme tu l'as vu une peste qui est là tout comme tu l'as vu comme tu l'as vu Je voulais dire que depuis à peu près un mois, j'ai des brûlures intenses au niveau du cou. Alors notre sœur me dit, je voulais dire que depuis un mois à peu près, j'ai des brûlures intenses au niveau du cou. Qui vont et qui viennent, qui disparaissent, qui bougent. Qui vont et viennent, qui disparaissent, qui bougent. Et depuis que je suis assise à côté de vous, ça devient insupportable. Et depuis que je suis assise à côté de vous, ça devient insupportable. Je brûle tous tes poids. Je parle des poids psychiques, hein. Tant que ça ne sent pas le poulet grillé, tu ne risques rien. Plus sérieusement, mais il n'y a rien de sérieux. Quand vous sentez une brûlure, non pas sur le triangle de terre, mais dans la partie basse des cervicales, ça veut dire que vous n'avez pas fini de porter votre croix. Vous croyez qu'il faut porter une croix. C'est dans les moments où tu le constateras, si ce n'est pas brûlé complètement du fait de notre présence à côté l'un de l'autre, tu verras que dans les moments où tu es trop dans l'éphémère, ça devient plus pesant. Dès que tu penses à toi, dès que tu penses aux occupations éphémères, et qu'elles prennent le pas sur l'éternité, à ce moment-là, ça devient lourd. C'est pesant. C'est une invitation à lâcher tous les poids. Les poids, c'est quoi ? C'est les valises. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas passer le chat de l'aiguille avec la moindre valise. Il faut que tu sois nu. Le sacrifice, il est là aussi. Et sur un plan plus concret, vous êtes en train de vous mettre le feu à votre terre. au triangle de terre. Ça signe aussi que malgré les poids encore présents, il y a quand même cette combustion de l'éphémère qui se fait. Elle est réelle. Après, tu vas voir, dans quelques minutes, on va activer le feu au niveau du triangle de feu. Ça commence d'ailleurs. On peut continuer. Je voudrais donner un témoignage. Il s'agit d'un témoignage d'une sœur que j'ai vécu tout à l'heure lors de ta première intervention. Elle a vécu cela lors de votre première intervention. Lorsque vous parliez lorsque vous parliez d'être en phase et de se percuter et de se manger. Lorsque vous parliez d'être en phase, de se percuter et de se manger. Voilà. À ma grande surprise, j'ai reçu un souffle qui m'a percuté tout le côté droit. J'ai reçu, alors à ma grande surprise, j'ai reçu un souffle qui m'a percuté sur le côté droit. Et puis fortement au front, à droite. Fortement au front, à droite. Et j'ai tellement été surprise que j'ai des larmes qui ont coulé. J'ai été tellement surprise que j'ai des larmes qui ont coulé. Et puis, quelque chose s'est demandé en moi, pourquoi pas le cœur, pourquoi le front ? Alors quelque chose s'est questionné en elle, pourquoi pas le cœur et pourquoi le front ? Et à ce moment-là, le cœur a réagi. À ce moment-là, le cœur a réagi. Et là, je me suis souvenue d'une parole d'Aba, d'hier. À ce moment-là, elle s'est souvenue d'une parole d'Aba, d'hier. Qui parlait d'amour absolu. Qui parlait d'amour absolu. Et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là. Alors, sans entrer dans les détails pour ne pas vous surcharger, tu parles de la tête à droite. Oui. Est-ce qu'il s'agissait de l'étoile ? Non, c'était là, ici. C'était plus en avant sur le front, en haut. Peu importe, tout ce qui se déroule entre les étoiles, clarté, précision, comme je l'ai dit, vous avez les douze étoiles. Donc, les douze vertus et potentiels spirituels qui permettent de se débrouiller dans la multidimensionnalité. bien évidemment, la couronne de la tête, qu'elle soit la couronne entière déployée ou active sur l'avant du front est reliée au cœur. C'est le flux vibral de la tête au cœur. Donc, il suffit, et tu le démontres par la même, en te disant pourquoi pas le cœur pour sentir le cœur. C'est aussi simple et stupide que ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Encore des concepts ? Encore des garde-fous ? Encore des précautions ? Il n'y a pas de limite. Il faut oser. Si vous n'osez pas, comment vous pouvez le savoir et le vivre ? Vous restez dans les concepts, dans les limites. Je ne sais pas, entraînez-vous à manger des inconnus, pas pour les soigner, mais pour les percuter. Allez manger les chefs d'État, les ministres, les banquiers, les financiers, les médias. Mangez tout ce qui participe à ce simulacre, qui tienne les manettes. Vous allez être ravis. Eux, un peu moins. Mais ce n'est pas grave. Ils pleureront un bon coup et après ils riront. Je dirais pour compléter la toute première question que la qualité, non pas du résultat, mais la qualité du vécu est nécessairement plus vivante, si je peux dire, quand il y a cette mise en phase par la pensée, pas par le temps, avec un frère ou une sœur. Mais le résultat est identique, même sans rien demander à personne. Et d'ailleurs, vous n'avez rien à demander puisque l'autre est vous. Lui ne le sait pas, vous, vous le savez. Qu'est-ce que vous attendez pour lui révéler ? Que vous êtes en lui et qu'il est en vous. Là, il n'y a pas besoin d'accord de qui que ce soit. Mais bien évidemment, la qualité de l'expérience de manger l'autre ou d'être mangé par l'autre sera moins perceptible mais sera néanmoins réalisée au niveau des effets. Il ne peut pas t'en être autrement. C'est impossible. Qui parle ? Si un être sage qui représente le rien mange un être qui est amour, est-ce que la fusion, la communion se fait et qu'à ce moment-là, la personne... Si une personne sage mange une personne qui est amour, à ce moment-là, est-ce que la fusion se fait ? La communion, est-ce que la communion... est-ce que la vie ? Mais vous savez très bien qu'il existe d'innombrables frères et sœurs de la terre qui découvrent simplement ma voix. Ils m'écoutent trois minutes, ils sont mangés ! Parce qu'il n'y a plus de voile, il n'y a plus de distance. Donc bien évidemment, si vous vous adressez même sans lui dire à Bidi, à Abba, à l'acolyte, vous allez vivre les mêmes effets, je l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de lui demander un quelconque accord puisque nous sommes là pour ça. on n'est pas là pour jouer les guignols. On est là pour tout vous donner. On n'a rien à vous prendre. Alors rappelez-nous aussi dans le silence de votre cœur et vous verrez que si vous pensez à moi, je serai en vous ou devant vous et je vous parlerai. Pareil pour Abba, pareil pour n'importe lequel d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'y croire. Il suffit simplement d'oser d'accepter que ce qui vous semblait impossible encore hier soit la vérité et c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que l'amour et comme il n'y a que l'amour nous nous reconnaissons les uns les autres. C'est cette contagion, cette pandémie et d'ailleurs Abba vous l'a dit, il a mis en musique, il a mis en rythme tout cela mais c'est vous qui jouez la partition. c'est vous qui guidez le rythme, le tempo. Et plus vous osez manger, communier, absorber, vous donner, plus cette dynamique d'accueil est réalisée, plus vous densifiez la lumière dans sa qualité, dans sa clarté, dans son intensité. Comme nous vous l'avons dit, nous avons besoin de vous car nous passons au travers de vous et le simple fait de penser à moi ou de m'écouter suffit. Vous n'avez pas besoin de demander puisque je suis là comme Abba, comme Marie, comme tant d'autres. Ne faites pas de personnification, ne rendez pas de culte, c'est normal. qui veut témoigner ou parler ou interroger ? Oui, on a une question. Voilà. Ou interroger. Les étoiles qui sont sur le front, sont-elles réparties en cercle ou fusionnées ? Comment peut-on les rendre les plus efficaces dans une action ? Les étoiles qui sont sur le front, sont-elles en cercle ou fusionnées ? Elles ne sont pas en cercle, elles sont en ligne. Et ce regroupement en ligne des douze étoiles entre clarté et précision se faisant depuis le point haute va réaliser ce qu'on appelle le vrai troisième œil. Pas le troisième œil amputé, privé du cœur, mais le troisième œil revivifié par le cœur et par la tête, c'est ça qui déclenche la mise en avant des douze étoiles au moment où vous sortez soit dans le corps d'éternité, soit en conscience nue. Et je vous rappelle d'ailleurs que Abba avait ou moins votre front au niveau collectif. Les robes commencent à être lavées, pas encore collectivement, mais vous êtes de plus en plus nombreux à sortir du rêve. Que cela soit en passant par les archétypes, par des chansons, par des images, par des fusions, par des embrasements, en m'écoutant, en écoutant un frère, en écoutant Abba. c'est la même chose. Tout a été calculé. Rien ne peut être laissé au hasard. Tout est exactement à sa très bonne place. quoi que vous en pensiez. Ça a été dit, l'intelligence de la lumière s'occupe de tout. Et vous êtes la lumière aussi. La volonté de la personne excepté l'intention et la posture d'accueil sont amplement suffisants. Vous n'avez besoin de rien d'autre, ni de perception, ni de vision. Il faut le vivre, c'est tout. Tout le reste, les visions, les images, les archétypes, les symboles, c'est juste des supports spécifiques à ce monde ou à d'autres mondes. sont très bons. Sous-titrage avant de vous laisser la parole d'ailleurs dans quelques jours j'interviendrai avec vous ici et partout sur la planète dans le même temps pour des fusions avec Billy et vous verrez dans vos témoignages dans ce que vous vivez que beaucoup d'entre vous m'ont vu m'ont entendu et m'ont senti en eux c'est fini à ce moment là là je donnerai l'heure pour que les consciences soient présentes à ce moment là non pas pour me faciliter la tâche je n'ai pas besoin du temps mais simplement pour que la résonance commune se fasse puisque c'est collectif comme je l'ai expliqué tout à l'heure l'heure vous ne la saurez pas aujourd'hui qui parle il y a quelques jours j'étais assise dans mon fauteuil chez moi alors notre soeur dit qu'il y a quelques jours elle était assise dans son fauteuil chez elle j'avais l'ordinateur sur les genoux j'étais à travailler sur l'ordinateur avec son ordinateur sur les genoux car elle travaillait sur l'ordinateur je croyais qu'elle lui faisait un câlin je travaillais pour la communauté c'est tactile comment ? j'ai dit c'est tactile et je me suis endormie elle s'est endormie j'ai fait un rêve je ne me souviens plus du rêve alors elle a fait un rêve mais elle ne s'en souvient plus et puis je ne sais pas combien de temps il s'est passé et quand je suis revenue à moi je ne pouvais pas bouger ni une jambe ni un bras ni rien du tout je fais mon sas elle ne se souvient pas de la durée de son absence et quand elle est revenue à elle elle avait donc des comme une stase comme une stase au niveau des jambes et des bras elle ne pouvait plus bouger le corps entier ne pouvait plus bouger vous allez constater d'ailleurs après les fusions après les moments de repos que vous êtes lucide et conscient mais que le corps ne répond plus ça va être de plus en plus intense tout ce que vous vivez au-delà des fusions est là pour favoriser l'événement pour le vivre en sérénité afin que vous soyez toujours plus nombreux après l'événement quel qu'il soit pour assister par la lumière que vous êtes tout ce qui n'est pas encore totalement lumière n'oubliez pas que la création est un rêve individuel mais aussi collectif surtout en ce monde où tout est séparé où tout était séparé donc oui que ce soit au réveil le matin que ce soit dans un endormissement inopiné que ce soit dans les fusions dans les brasiers d'amour vous allez constater qu'au retour quand vous disparaissez ou partez en corps d'éternité ou en conscience nue ou avec les deux qu'au retour il faut un certain temps pour récupérer le corps et c'est normal cette réaclimitation au corps traduit justement que l'éternité devient plus pesante que l'éphémère est plus présente vous vous acclimatez réellement et concrètement à votre multidimensionnalité avant d'être absolu et ça au niveau collectif pour l'instant comme tu l'as dit c'est surtout une forme d'anesthésie paralysie des membres inférieurs et aussi maintenant supérieurs parfois de la tête aussi et rarement encore mais cela arrive la preuve la totalité du corps ne répond plus si vous pouvez ouvrir les yeux mais c'est pas pour ça que le corps va bouger et ça durerait plus d'une heure exact elle confirme elle dit que ça a duré plus d'une heure et c'est très impressionnant parce qu'il n'y a que les yeux qui peuvent bouger mais vous ne pouvez pas bouger la tête ni le petit doigt au début j'ai paniqué puis après j'ai pensé que c'était une stade donc voilà je me suis laissée c'est normal tout ce qui est inconnu inquiète mais dès que tu vis cela tu sais très bien que tu n'as pas à t'inquiéter que ça fait partie du processus ça vient tout seul mais ça vous allez le vivre de plus en plus et sur des périodes de plus en plus longues puisque vous sortez du temps par contre la personne le sac de viande comme il est là vous allez constater en revenant que le temps qu'il vous semble avoir passé soit dans la disparition soit en êtreté soit en éternité ne correspond pas du tout au même temps sur ce monde là aussi il s'agit d'un processus collectif qui touche toute la planète et toutes les consciences et plus vous allez vous rapprocher de l'événement plus vous allez constater ce que tu viens de dire et imagine bien que pour celui qui croit être le corps et seulement le corps quand il va constater que les yeux ouverts il ne peut plus bouger son corps ça va être la panique la peur totale puisqu'ils sont identifiés à ce corps si ce qui t'est arrivé voilà quelques jours t'étais arrivé il y a 10 ans je ne pense pas que tu l'aies pris de la même façon alors qu'aujourd'hui comme tu le dis à part l'interrogation légitime de savoir ce qui t'arrive tu n'as pas réagi tu as attendu et comme tu as constaté que tu es revenu l'inquiétude de l'inconnu a disparu elle aussi j'ai pas eu la conscience d'être sortie de mon corps ou d'être partie je ne sais pas quelque part elle dit qu'elle n'a pas eu la conscience d'être allée quelque part ou d'être sortie de son corps j'ai bien dit disparaître quand vous disparaissez et d'ailleurs c'est arrivé à énormément de frères et de sœurs vous êtes sûr que vous avez disparu dans le néant et après vous avez d'autres frères et sœurs qui vont vous dire qu'ils vous ont vu et vous vous êtes frustré puisque vous dormiez vous aviez disparu c'est à dire simplement que la jonction des différentes consciences n'est pas encore présente mais que néanmoins si tu n'en as pas la conscience cela est déjà présent tu ne l'as pas perçu comme je disais tout à l'heure ça ne veut pas dire que tu ne le vis pas mais que ça n'a pas encore relié toutes les consciences mais ton retour dans ces moments là te confirme bien évidemment que tu as voyagé mais que tu ne t'en rappelles pas et d'ailleurs dans les équipes qui se déplacent partout autour de la terre nous voyons des frères et des sœurs puisque je suis là aussi qui ne savent même pas où est leur corps ils n'ont pas fait encore la jonction avec la conscience éphémère et pourtant ils sont en conscience nue c'est à dire sans corps physique et sans corps d'éternité mais la conscience limitée de la personne n'en a pas encore la conscience mais ce que tu as vécu dans ton corps ce corps que tu ne peux pas récupérer n'est pas seulement le témoin de ta disparition mais du fait que ton corps d'éternité et ta conscience nue agissent à l'insu de ton plein gré et c'est ça qui est le plus important je n'ai pas besoin de ta personne j'ai besoin de ton cœur qui est lumière j'ai besoin des corps d'éternité non pas pour moi mais pour ce qui se déroule sur la terre et si le voltage le branchement de votre corps d'éternité ou de votre conscience nue est trop important vous ne pouvez pas garder cette conscience à travers le corps encore c'est trop tôt sans ça ça sentirait plus que le poulet grillé qui parle ? qui témoigne ? une soeur qui va nous poser une question je pense je suis massothérapeute depuis 30 ans alors notre soeur est massothérapeute depuis 30 ans une ancienne kiné qui s'est convertie en massage en massothérapie et anciennement kiné qui s'est reconvertie en massage donc en massothérapie et je travaille non seulement je travaille entre autres dans une entreprise alors elle travaille entre autres dans une entreprise et donc régulièrement une fois par semaine je masse des personnes dans une entreprise et d'habitude régulièrement une fois par semaine elle masse des personnes dans les entreprises sur table pas sur chaise sur une table et depuis des années ça fait à peu près presque 20 ans je travaille toujours en conscience en laissant s'échapper de moi inconsciemment sachant que c'est la lumière qui travaille à travers moi donc depuis plusieurs années elle laisse sa conscience elle laisse agir la lumière au travers de sa conscience enfin de son geste mais il y a 15 jours j'ai eu une expérience un peu différente alors il y a 15 jours elle a vécu quelque chose de différent en fait je ne pratiquais pas en laissant la lumière faire j'étais devenue lumière elle ne travaillait pas en laissant la lumière agir elle était devenue la lumière et là il s'est passé des ressentis très particuliers toute cette journée et là elle a eu des ressentis particuliers pendant toute cette journée mais surtout ce qui était intéressant c'est que les personnes que j'ai massées qui d'habitude recevaient mon massage et qui étaient déjà très bien ont senti la différence et les personnes qui ont donc reçu ce massage ont senti la différence par rapport au c'est à dire que là elles ont senti une chaleur dans leur coeur et une plus grande légèreté et elles n'arrivaient plus à sortir de cet état elles ont ressenti une chaleur dans leur coeur une plus grande légèreté et elles ne pouvaient plus sortir de cet état et elles avaient beaucoup de mal à descendre de la table parce qu'elles avaient travaillé et elles avaient beaucoup de mal donc à redescendre physiquement de la table voilà je te remercie mais c'est exactement ce qui se passe de toutes les façons possibles par tes mains par les rendez-vous les brasiers les syntonies c'est la même chose ceux qui sont réveillés si je peux dire au sein de l'illusion quel que soit la technique utilisé quel que soit l'outil utilisé les résultats ne sont plus du tout les mêmes si vous-même êtes lumière puisque vous êtes contagieux que ce soit à distance par la main par les yeux par le sourire donc c'est tout à fait normal alors bien sûr tu peux te demander pourquoi c'était uniquement cette journée parce qu'il y a là aussi un apprentissage qui se fait au rythme de chacun non pas de capacité d'intégration de lumière puisque vous l'êtes mais simplement d'acclimatation réellement de ce sac de viande pour pas qu'il explose rappelez-vous l'intelligence de la lumière est intelligence pure c'est la sagesse c'est la pistis Sophia elle n'a rien besoin par vous-même cela se fait tout seul mais encore une fois cette intelligence là décide des moments opportuns de l'intensité parce que l'intelligence de la lumière respecte plus que vous d'ailleurs ce que dit votre corps dans sa résistance dans son efficacité qui parle? plusieurs fois je vous ai senti et vu dans mon coeur physiquement alors notre soeur dit que plusieurs fois elle vous a vu et senti dans son coeur physiquement vous émaniez une telle douceur vous émaniez une telle douceur que je redevenais un enfant qu'elle redevenait un enfant tu peux m'appeler Abba aussi je te remercie mais comme je l'ai dit vous êtes innombrables à me demander surtout ceux d'entre vous qui ont fui quand je suis arrivé en 2012 parce qu'il ne pouvait pas supporter aujourd'hui il le demande ardemment et je ne me fais pas prier mais pourquoi je redeviens un enfant à chaque fois elle demande pourquoi est-ce que je redeviens un enfant à chaque fois parce qu'un enfant c'est plus léger qu'un petit vieux je parle en connaissance de cause et ce n'est pas une image c'est la vérité parce que quand tu te retrouves dans cet enfant intérieur tu as dû constater des effets remarquables même temporaires sur le fonctionnement de ce corps non ? oui oui elle confirme bientôt comment vous appelez ça la sucette non la totote et puis le biberon après le biberon de lumière la bouche reste ouverte et avalant la lumière en permanence ne compte pas emmener ton vieux tados elle est très jeune elle a plusieurs fois 20 ans j'entends les genoux j'entends les genoux qui claquent quand elle rit c'est pas les miens c'est pas les miens ça ne sont pas les miens alors c'est peut-être ton mari le devoir qui claque des genoux des dents fait attention le rire expand comment voulez-vous qu'on me prenne au sérieux après et d'ailleurs je ne veux pas qu'on me prenne au sérieux abat les masques je transmettrai abat le sujet ne tirez pas sur le pianiste ou sur l'ambulance qui d'autre veut parler ou dire on attend oui depuis que tout à l'heure vous avez expliqué comment il fallait faire pour manger les autres à ce moment-là j'avais les yeux fermés et j'ai vu qu'il y avait plein plein de monde qui arrivaient sur moi pour que je les avale et au bout d'un moment je me suis dit il va falloir que j'ouvre les yeux pour que ça s'arrête et bien ça ne s'est pas arrêté notre soeur dit que depuis tout à l'heure vous avez parlé de manger elle a vu que plein de gens pénétraient donc plein de frères et de soeurs pénétraient en elle alors qu'elle avait les yeux fermés et au bout d'un moment elle a ouvert les yeux pensant que ça s'arrêterait mais en fait ça ne s'est pas arrêté t'as pas d'indigestion ? l'indigestion c'est très simple quand vous mangez quelqu'un le feu du coeur augmente puis à un moment donné vous sentez que ça devient plus lourd ça s'accumule au niveau du plexus et ça a du mal à remonter c'est pareil pour une douleur dans ces cas là il faut persévérer vous ne pouvez pas arrêter le repas il faut tout manger alors il paraît qu'Aba aime bien les chansons il me suggère mangez-moi mangez-moi de la même façon que jusqu'à présent nous vous disions de rester immobile pour les fusions maintenant même si vous êtes dans l'action et le mouvement ça vous prend de toute façon même l'immobilité n'est plus un critère voyez bien que toutes les conditions préalables sont en train de disparaître et en plus ce que je viens de dire par rapport à l'indigestion est vrai au début après vous allez vous apercevoir que vous êtes tellement boulimique que tout passe et plus vous mangez ainsi moins vous avez besoin de matière c'est-à-dire d'aliments ou même de masse de corps je vous donne la recette de l'amaigrissement de cet été et c'est gratuit et c'est pour ça qu'il était dit qu'on n'aurions plus jamais faim et c'était pour ça et c'était pour ça qu'il était dit que nous n'aurions plus jamais faim exactement ni soif ni faim vous êtes vous êtes rassadiés en permanence ils sont faim ils sont faim jusqu'à plus soif vous n'avez plus soif certains d'entre vous n'ont plus du tout faim de matière ils ont faim d'amour donc ils mangent ils mangent ils mangent je crois que ça ça avait été illustré il dit Abba je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais à travers un jeu où on mangeait je ne sais pas de quoi il parle c'est ça qu'il m'a dit je ne sais pas ce que ça veut dire Pac-Man c'est pas Batman ça je connais Pac-Man c'est très bien vu c'est exactement cela que vous faites vous vous déplacez à l'intérieur de vos méandres dans les tunnels du temps dans les trames temporelles même sans le savoir et vous devez vous manger tout ce que vous trouvez sur la route dans les Pac-Man c'était comme des labyrinthes et il y avait des bonus quand ils en avaient mangé beaucoup alors non on explique ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est dans les Pac-Man il y avait des labyrinthes et plus on en mangeait et plus on avait de bonus et bien là c'est pareil vous en mangez 10 on vous en offre 15 et prenez garde à chaque fois que vous riez vous en avalez un sans le savoir qui parle ? attention des fois vous ouvrez la bouche vous êtes mangé instantanément quand on ressent un point piquant au milieu du front ça correspond à quoi ? où ça ? en bas ou en haut au milieu du front ? au milieu juste au centre où était le troisième oeil dans le temps ? c'est le vrai troisième oeil résultant des 12 étoiles en ce monde pas celui qui est relié aux visions de l'astral mais celui qui est la résultante des 12 étoiles par l'intermédiaire de R qui bien évidemment vient se passer au centre qui vous donne accès à l'éther à la vision de l'éther au vécu de l'éther primordial et donc de la lumière merci et quelle est la différence entre cette vision de l'éther et la vision du cœur ? alors est-ce qu'il y a une différence entre la vision de l'éther et la vision du cœur ? oui la vision du cœur ne donne pas de vision c'est un état d'amour la vision de l'éther qui est nouvelle vous donne à votre voix toutes les dimensions toutes les histoires tous les archétypes il n'y a aucune limite vous pouvez pénétrer dans un grain de sable comme dans la conscience planétaire comme dans la conscience d'un système solaire mais la vision de l'éther est donnée seulement quand vous avez reçu l'onction du Seigneur c'est-à-dire quand votre cœur est capable d'alimenter l'éther quand vous êtes devenu lumière totalement mais même sans la vision de l'éther et sans rien voir je vous rappelle que la conscience christique passe de façon identique par le cœur ou par le front même si vous ne sentez rien même si vous ne voyez rien qui parle le fait que tu parles du point sur le front du coup je le ressens et c'est relié au point R c'est contagieux notre soeur depuis que j'ai posé la question elle ressent le point au milieu du front et en connexion avec le point R au sommet de la tête bah oui elle demande si c'est contagieux totalement la virulence le degré de contagion bat tous les virus existants sur terre au niveau de la vitesse de propagation et de la progression et de la progression exponentielle de la pandémie nous avons agi depuis décembre mais surtout depuis le printemps pour permettre pour permettre cette propagation extrêmement rapide avant même le choc ou l'événement permettant de sidérer les possibilités de réaction des guignols là c'est trop tard qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse vous avez des millions de frères et soeurs qui plus jamais ne deviendront des moutons obéiront ils resteront dans le coeur quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent c'est fini c'est fini c'est l'agonie pas vous c'est la résurrection je parle de l'illusion on a une question est-ce qu'ils en sont conscients justement eux de voir que c'est fini et qu'ils ne peuvent plus rien faire est-ce que les guignols sont conscients pardon et de voir que tout est fini et qu'ils n'ont plus aucun mode d'action possible il n'y a rien de pire et je crois que le commandeur vous l'avez dit qu'un animal blessé mais là il n'est pas blessé il a été éclairé il a été saisi figé et je doute qu'il retrouve une grande capacité de nuisance parce que comme disait le commandeur il n'y a plus de carottes mais non seulement il n'y a plus de carottes et en plus elles sont cuites vous prenez la parole quand vous voulez ok on a une question un témoignage un témoignage il y a quelques jours en vision intérieure j'ai vu votre visage se construire en volume en forme de triangle alors notre soeur dit qu'au cours d'une médication c'est ça non j'avais demandé à le voir ah oui elle avait demandé à vous voir et donc elle a aperçu votre tête formée en forme de triangle voilà elle se formait progressivement triangle par triangle d'accord elle se formait progressivement triangle par triangle et j'étais tellement interloquée que je me suis dit que je me faisais un film elle était tellement interloquée qu'elle se demandait si elle n'était pas en train de se faire un film et malheureusement l'expérience s'est arrêtée à cause de ça je pense et malheureusement elle a perdu l'expérience à cause de ça pam de peu de foi le rêve et les visions sont réels ton réel est qui lui joie ce monde tout est inversé retourné Uriel bien évidemment a favorisé cela il n'y a plus de retour en arrière de quoi que ce soit possible comme je l'ai dit vous êtes innombrables à me voir à me sentir à m'entendre sous ma forme humaine si vous voulez mais vous pouvez remonter au-dessus par transparence et là vous allez voir depuis où j'agis en ultra temporalité et si j'ai appelé à bas la colite c'est pour une raison fort simple il a été ici incarné avec vous depuis toujours dans certains costumes clés ou postes clés en ce que je suis au-delà de toute forme mon affiliation à l'éternité elle vient du triangle de terre de Hayot à Kodej de terre d'où ma voix qui ébranle la terre votre corps tu brûles bien toi on ne résiste pas et on ne fuit pas ce que je veux dire par là c'est que ce que vous nommez les quatre Hayot à Kodej les quatre vivants les quatre cavaliers de l'apocalypse ils sont présents sur terre dans un corps vous connaissez peut-être les entités qui correspondent dans le corps de chair à ses cavaliers ce sont ceux qui percutent par la puissance du verbe par la puissance de l'éclair par la capacité d'accueil pour le triangle de l'eau qui est Isis qui est relié à l'éther une mère c'est ce qui accueille tous ses enfants un père c'est celui qui remet tout le monde dans le droit chemin quand Abba vous a dit que la résolution du drame initial se passait sur terre c'est la stricte vérité tout ça il vous le dévoile et tout ça vous le vivez de toute façon les révélations intérieures concernant l'esprit et l'origine du monde des mondes va vous apparaître de plus en plus intérieurement ou par certains dévoilements par les frères et sœurs par Abba par moi par Marie par Michael de manière collective je peux dire que vous sortez de plus en plus du rêve et du cauchemar par prééminence de l'éternité en temps en intensité en durée et dans l'espace qui met fin au cloisonnement à la fragmentation et à la peur et à la personne nous arrivons au terme de notre promenade avec vous je crois qu'on va tous vous remercier et vous dire à bientôt peut-être alors à bientôt remerciez-moi et à ce moment-là j'arrive merci 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 c'est moi qui vous remercie et je vous mange tous oui et Bidi vous dit à très vite à très vite dans le cœur bon feu à chacun merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir